Fred, tu t'occupes de tout ce jardin botanique, tu en es le directeur, et donc ici vous avez une collection, encore une autre, de plantes myrmécophiles. Alors c'est quoi exactement ? Exactement, les plantes myrmécophiles, myrmécophiles, ça veut dire qui aime les fourmis. Effectivement, il y a un certain nombre de végétaux, il y en a plusieurs centaines à l'échelle mondiale sur tous les continents, c'est un phénomène essentiellement tropical, et on a quelques plantes en zone tempérée qui effectivement ont établi des relations de type symbiotique avec les fourmis. Alors tu dis que ce sont des plantes qui aiment les fourmis, mais est-ce que les fourmis aiment les plantes aussi ? Comme c'est une relation symbiotique, il y a un intérêt réciproque, la fourmi a un intérêt à vivre avec cette plante, et la plante a un vrai intérêt à établir une collaboration avec cette fourmi. Donc en fait on a des insectes et des plantes, tout le monde vit en harmonie, mais au bénéfice de chacun. Et donc quels sont les bénéfices ? Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on cultive ici à peu près 150 espèces de plantes myrmécophiles, donc c'est la collection nationale, et effectivement ça correspond à différentes familles botaniques et différents genres sur différents aspects. Ça aussi ça fait partie des adaptations évolutives du monde végétal, comme on avait vu ensemble sur un autre sujet qui était les plantes carnivores. Exactement, c'est une collaboration réciproque et c'est essentiellement sur trois aspects. Premièrement, c'est le fait d'abriter les fourmis, donc là c'est le côté logement, il y a également un côté nourriture, et il y a un autre aspect c'est la pollinisation, c'est que certaines fourmis en fait vont participer à prendre les grains de pollen et assurer la fécondation, et enfin après la fécondation et la formation du fruit, et bien il y a certaines fourmis qui vont transporter les graines et permettre ainsi la dissémination des graines et de ces espèces myrmécophiles. Alors ça c'est un nom très compliqué, ça s'appelle la myrmécocorie, donc le fait que les insectes soient capables de transporter les graines et puis donc de permettre la réparation, la dispersion de la plante. Alors est-ce qu'il y a des adaptations particulières de la plante pour justement héberger ces fourmis, pour que tout le monde puisse vivre en harmonie ? Alors concernant la dimension hébergement, et bien il y a des plantes dans des genres particuliers comme myrmécodia par exemple ou innophytum. Alors on en a un sous les yeux, alors à l'intérieur de cette plante il y a des cavités, donc là on est dans l'adaptation dans le sens hébergement, symbiose hébergement, et en fait les fourmis vont avoir une maison, une espèce de colonie, et vont être protégés contre les antopéries en vivant à l'intérieur. Alors est-ce que c'est la plante qui crée cette formation, ce fait qu'elle gonfle, ou est-ce que c'est les morsures, les piqûres des fourmis qui vont la faire réagir, et en fait un peu comme si elle avait des boursouflures, elle va grossir. Alors c'est là où c'est absolument extraordinaire, c'est que la plante vivant en symbiose, puisque l'établissement de cette symbiose est fait sur des millions et millions d'années, et bien là par exemple chez nous on n'a pas les fourmis vivants avec ce myrmécodia, mais la plante forme quand même cette boursouflure, et à l'intérieur desquelles il y a toutes les cavités. Donc même si la fourmi n'est pas présente, la structure morphologique de la plante est adaptée. Mais il y a d'autres végétaux, il y a d'autres plantes myrmécophiles, cette fois-ci c'est les feuilles. Les feuilles vont gonfler pour assurer un lieu d'hébergement pour les fourmis. Dans d'autres cas, ça va être ce qu'on appelle les stipules, donc ce sont deux structures qui sont à la base des feuilles. Donc ce sera des excroissances stipulaires qui vont également être creuses et vont être hébergées. Donc il y a plusieurs organes des plantes qui permettent cet hébergement, cette adaptation particulière. Alors on connaît bien aussi, en Afrique notamment, les acacias avec des grosses épines justement qui sont gonflées, qui sont boursouflées. Et on dit que les fourmis en fait, elles avertissent les plantes quand par exemple une girafe vient les bouleauter. Est-ce que c'est le cas ? Alors pour considérer qu'il y a une symbiose, effectivement il faut qu'il y ait un intérêt réciproque. Donc pour les fourmis, l'intérêt, c'est qu'elles vont être hébergées. Elles vont pour certains, notamment des acacias, produire à leur extrémité ce qu'on appelle des hélaïosomes, c'est de la nourriture. C'est-à-dire que la plante va carrément héberger et même nourrir cette fourmi. Donc l'intérêt pour la fourmi, elle est évident. Mais alors quel intérêt a la plante ? Toutes ces plantes myrmécophiles, myrmécodia, innophytum, etc. Le moment où un herbivore va arriver dessus, elles vont sortir et elles vont aller défendre, elles vont aller attaquer, elles vont piquer par leur abdomen, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, et même très très rapidement, et bien en fait l'herbivore va être éloigné et la plante va être protégée. Donc il y a un véritable intérêt réciproque de cette symbiose entre les fourmis et les plantes. Les fougères, elles donc, qui sont myrmécophiles, à quel niveau ? Alors, pour la fougère, l'intérêt c'est la protection. Et en fait, elles ont des systèmes de rhizome. Alors, chez nos fougères tempérées, le rhizome, c'est un tube cylindrique de quelques millimètres. Et bien, il existe des fougères tropicales, dans le genre Leucanopteris par exemple, où en fait ce rhizome va être étalé, va former une plaque protectrice, et les fourmis vont vivre en colonie à l'intérieur de la colonie. Et pareil, le moment où un herbivore viendra consommer les frondes, et bien les fourmis vont sortir pour la protéger. Cécropia, c'est un arbre tropical américain. – Oui, qu'on voit très bien au Costa Rica. – Qu'on voit beaucoup au Costa Rica. Les tiges sont creuses, il y a un hébergement, et il y a des structures particulières sous les feuilles qui permettent le nourrissage. Et le Tococca, donc c'est pas le Cécropia, c'est le Tococca, c'est également une plante tropicale américaine, et là, c'est la base de la feuille, c'est ce qu'on appelle le pétiole. Et bien le pétiole va gonfler, va former une petite cavité, et les fourmis vont vivre à l'intérieur. – Donc en fait, on se rend compte que cette adaptation peut varier au niveau des organes, et ça c'est systématiquement en fonction des conditions écologiques dans lesquelles les plantes et les fourmis vivent. – Par exemple, en zone tempérée, on a le thym. Le thym est myrmécophile, dans ce sens que sur les graines de thym, il y a une petite protubérance, un petit hélaïosome, et bien les graines de thym sont disséminées, en fait, par les fourmis. On a également les cerisiers. Si on prend une feuille de cerisier, tu pourras regarder, et d'ailleurs toutes les plantes du genre prunus, à la jonction entre le pétiole et le linde, tu as deux petites glandes, ce qu'on appelle des nectaires extra-floraux, ils produisent une substance qui est consommée par les fourmis. Donc, une plante comme le cerisier, elle a établi un lien, alors il n'est pas obligatoire, il n'est pas d'ordre symbiotique, mais il y a quand même une forme de myrmécophilie entre le cerisier et certaines espèces de fourmis tempérées. – On voit souvent des fourmis sur les cerisiers, généralement c'est parce qu'aussi il y a des pucerons. Les fourmis sont aussi capables d'élever des animaux, de se nourrir, enfin c'est vraiment des animaux extraordinaires quand même les fourmis. – C'est un groupe énorme, ici dans nos ceris à Nancy, on a cinq espèces qui sont naturalisées, tropicales, qui ont leurs mœurs, certaines sont nocturnes, d'autres crépusculaires, d'autres vivent de manière individuelle, d'autres vivent en colonies, enfin on a vraiment une ambiance tropicale avec des fourmis tropicales, mais quand on est bien sûr dans les forêts, là ce sont des centaines, des milliers et des milliers d'espèces différentes qui existent. Donc comme quoi la relation entre les espèces est quelque chose de majeur dans la nature et vous devez aussi en tenir compte dans votre propre jardin. Vous aimez nos vidéos ? Vous regardez notre émission Découverte Jardin ? Vous êtes un passionné de plantes, de botanique, de jardinage, de jardin ? Eh bien, savez-vous que nous avons également un site internet ? Il y a énormément de choses dessus, notamment des dictons, des citations, des réponses à vos questions et plein d'articles de fond. Alors, www.newsjardintv.com, c'est fait pour vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...